Musique Aujourd'hui, Noël vidéo Donc aujourd'hui on se trouve pour Noël vidéo où je vais vous parler justement de chaussures A savoir une de mes passions préférées Donc si vous ne savez pas, on est en printemps Ce qui veut dire que l'été arrive Donc c'est pour ça que je vais vous présenter 5 sneakers Donc sans plus tarder, n'hésite pas à laisser un pouce bleu à cette vidéo A t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait Et puis, let's go Alors pour la première chaussure, on va commencer tout de suite par une Adidas Ouais, Adidas Et voilà, je vais vous parler de la Adidas Ultra Boost Donc cette chaussure d'environ à peu près 200€ Donc pourquoi cette chaussure, elle est faite pour l'été Déjà le coloris blanc, je ne sais pas si vous l'avez vu Vous avez déjà entendu parler Mais je trouve qu'il est magnifique En plus, je ne sais pas si vous avez déjà porté une semelle boost Mais c'est incroyable On a l'impression, on est sur un nuel On marche dans un chausson carrément Cette chaussure, elle est ultra confortable A la base, c'est une chaussure pour courir Mais au fur et à mesure, les gens les portent comme une chaussure de vie Franchement, cette chaussure, elle est magnifique En plus, le coloris blanc pour l'été, franchement, ça passe vraiment bien Ensuite, pour la deuxième paire, on va parler encore d'une chaussure de chez Adidas La NMD, oui, donc la NMD, cette chaussure qui commence à être popularisée maintenant Voilà, elle commence à devenir au fur et à mesure de plus en plus populaire On la voit de toutes les couleurs partout, vous l'avez déjà vu, je pense Mais franchement, je vais vous parler d'un coloris qui peut aller pour les filles ou comme pour les garçons Je coloris sand ou sable, couleur sable, un peu un beige Un peu un beige Franchement, je trouve que ce coloris, il fait super bien pour l'été En plus, la chaussure, je pense que vous l'avez déjà vu, je trouve elle est hyper belle Après, j'ai déjà vu quelqu'un les porter, je me suis dit Mais au départ, c'était quoi ces chaussures ? Elles se trouvaient hyper belles Et les filles comme les garçons que vous les portez, elles passent vraiment pour l'été Ensuite, on va passer du côté de chez Nike Voilà, pour la troisième chaussure Je vais vous parler de la Air Max 95 Encore une fois, la Air Max 95, je pense que vous la connaissez Je n'ai pas besoin de vous la présenter Je pense que vous l'avez déjà vu sur l'épée de tout le monde Mais après, pourquoi cette chaussure est faite pour l'été ? Déjà, le coloris, il y a plein de coloris différents Que ce soit le coloris tout noir ou un coloris Je ne sais pas si vous avez déjà vu un coloris Mais je crois que j'avais déjà vu un truc comme ça C'était une Air Max 95 avec... En fait, la chaussure était blanche Mais la semelle intermédiaire, elle était bleu turquoise un peu Et j'ai trouvé ça super beau, un ton dans ce genre là Franchement, vous pouvez la roquer avec un petit jean Ou je ne sais pas ce qu'est-ce que vous voulez Et franchement, elle passe vraiment en plus la semaine La bulle, la semelle, en fait, ça en a morti Ouais, franchement, elle passe vraiment bien Non, franchement, elle passe bien Bonne chaussure pour l'été Ensuite, numéro 4 On va passer du côté de chez Vans avec la Vans Old School Alors la Vans Old School, je pense que c'est un incontournable de chez Vans Je les avais vu de toutes les couleurs La noire, la blanche, la bleue même J'ai vu ça, la toute rouge Ouais, il y a beaucoup de Vans Old School Pourquoi c'est une chaussure pour l'été ? Bah franchement, le tissu c'est hyper léger En plus, ce côté simple, justement Ce côté old school simple C'est ça que je pense que tout le monde aime sur cette chaussure Et puis voilà quoi Enfin, la dire quoi, c'est cette chaussure là Je crois, écoutons, aux alentours de 80€ Franchement, de nos jours, une chaussure à 80€ On n'en voit pas trop souvent Parce que toutes les chaussures là qu'on voit Elles sont environ à 100, 100, 180, 100 Dans les alentours de 100€ Et enfin, pour la dernière paire Je vais vous parler de la Converse Encore une fois, la Converse, rien à dire C'est un incontournable Vous l'avez vu, c'est franchement partout Elle est hyper belle En plus, le côté rétro, façon, j'aime bien En basse, comme en haute En noir Comme en blanc Vous pouvez la porter De toutes les manières En plus, après, le petit côté négatif C'est que, je sais pas si ça fait la même chose Mais moi, quand je porte ma Converse Peut-être que c'est parce que j'ai pas l'habitude Parce que je porte toutes les chaussures différentes Mais j'ai vraiment l'impression que mon pied touche vraiment le sol Je vous fais attention Peut-être que ça pourra plaire à certains Peut-être que ça te déplaît, ça plaît En tout cas, on s'est habitué Et puis voilà Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo Si ça te plaît, n'hésite pas à laisser un plus bleu Dites-moi en commentaire Quelles sont vos chaussures de l'été Ou si je vous ai fait découvrir quelques chaussures Même si elles sont quand même assez connues N'hésite pas à me filer sur mes réseaux sociaux Qui sont Instagram, Twitter et Snapchat Abonne-toi si vous continuez l'aventure avec moi Et moi je te dis A la prochaine And I know you wanna see some places Just stop lookin' for love Girl, you still got time Girl, you still got time Girl, you still got Just stop lookin' for love You still got time Girl, you still got time Girl, you still got